Alors, j'aimerais qu'on parle de 4 saisons. 4 saisons marchent d'ailleurs, si j'ai bien compris. Oui, oui, parce qu'on fait de la marche. 4 saisons marchent, oui. J'aimerais qu'on parle... J'ai du mal à dire association parce que c'en est une, mais, je le disais tout à l'heure, ça dépasse largement le cadre associatif pour moi, sur un plan, c'est celui de l'humanité et de la fratrie. Alors, d'abord, 4 saisons marchent, vous faites de la marche, très bien. Tout le monde ! Il va falloir que vous m'en disez un peu plus parce que, là, il y a la curiosité, il y a... Alors, on fait de la marche, c'est pas de la course, c'est tout le monde peut marcher à la vitesse qu'il peut. On va pas chercher la performance. La performance, elle est à l'intérieur. Si vous marchez à 2 km heure et que vous voyez votre histoire, vous avez gagné. Si vous marchez à 10 km heure, enfin, 5 km heure, et que vous voyez rien, vous avez perdu. Donc, tout le principe de cette association, c'est que comment ? On va aller à la rencontre de notre marche intérieure et non pas de notre marche extérieure. Comment on va à notre marche intérieure ? Le principe, il est simple, c'est qu'on marche. Il y a des consignes, des fois, des fois pas de consignes. On est pas là. C'est ce qui compte, c'est... La première souffrance que j'ai, j'essaye de la nommer pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'on va la nommer, on va la reconnaître. À un moment, on reconnaît que ça fait partie de notre histoire. Et parce qu'elle fait partie de notre histoire, que vous fassiez de la marche ou autre chose, quand vous reconnaissez que c'est votre histoire, vous allez avoir toute votre vie, votre histoire, devant vous. Et là, là où c'est le plus dur, c'est de dire « Ah oui, je suis ça ». Ça, c'est ce qui est le plus dur aux gens, d'accepter qu'ils ont été trahis, qu'ils ont été... comment... bafoués... Alors ça, c'est comme si le moi ne veut pas le reconnaître. Ça, c'est le... C'est le moment le plus long dans un chemin, c'est de reconnaître « Oui, je suis ça ». Mais sincèrement, en disant « Non, moi je ne peux pas faire mieux, je suis ça ». Parce que vous le faites, et que vous êtes en sincérité avec vous, et en sincérité avec la vie, le ciel, vous avez des cadeaux. Je vous assure, vous avez des cadeaux, et vous allez vous apercevoir que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Toute personne est exceptionnelle, elle est unique et exceptionnelle. Et donc, chaque personne peut amener une petite pierre sur cette terre. Et bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, notre méthode, nous, c'est marcher. On va faire 20 bornes, on fait 20 bornes, il y en a qui en feront 5, on s'en fout. Il y en a qui en feront pas plus de 20, parce qu'à 20, j'arrête. Et si c'est une marche de 20 kilomètres, c'est 20 kilomètres. Et sur les 20 kilomètres, on peut voir tout ce qu'on veut. Et sur 5 kilomètres, on peut voir aussi, parce que c'est une personne qui marche doucement, parce qu'elle a un certain âge et tout. Mais nous, le problème, c'est pas de faire les 20 kilomètres. On peut aller faire un pèlerinage à Compostelle ou à Fatima, vous faites 5 kilomètres par jour, vous êtes aussi bon que celui-là qui a fait les 22 kilomètres tous les jours. Parce que si vous avez trouvé intérieurement ce qui vous fait du bien, ça suffit. Et donc, on est équipé royalement, puisqu'on a un petit camion, les gens téléphonent, tac, là j'en peux plus, ok, on va te chercher, tac. Ils nous retrouvent à midi au casse-côte, et puis l'après-midi, s'ils veulent remarcher, ils remargent. s'ils veulent pas remarcher directement là où on dort. Mais c'est quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'on peut prendre tout le monde. Et que c'est pas une histoire de marcher. La marche est quelque chose de très important, mais c'est surtout l'histoire de dire, ah oui, moi je peux faire que ça et je suis heureux de le faire. Il y a une mise en mouvement quand même qui est indispensable. Oui. Indispensable. Et cette mise en mouvement permet de rentrer en soi. Oui. De nommer. Oui. De reconnaître. De reconnaître et d'aimer. Et d'aimer. Le dernier est très bien. J'aimer c'est très bien. C'est le mieux. Vous aimez ce que vous êtes tordu, parce qu'on aime bien tous les côtés qu'on est. Là on est bien. Là on aime. C'est facile hein. Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais tous les côtés tordus de nous, c'est beaucoup plus clair de dire, ah ouais, je suis vraiment pourri là, mais je le reconnais. Ça, c'est merveilleux. Parce que c'est ce qui va sauver l'humanité. C'est reconnaître que chaque être humain est unique, exceptionnel. Et qu'il a des défauts, mais s'il aime ses défauts, il va gagner en qualité. C'est une auto-analyse. Oui, c'est une auto-analyse, mais pas une analyse où il y a des comment ? Des outils. Oui. Pour s'en sortir. Parce que c'est... On peut... Je n'ai rien contre la psychanalyse. Non, non. C'est très bien. C'est autre chose. C'est autre chose, bien sûr. Voilà. Mais c'est un outil qui permet de se situer. Oui. Moi j'ai une autre question. Je marche avec vous. Je suis dans le groupe. Oui. J'ai des doutes, je ne suis pas bien. Oui. J'en parle au groupe. Oui. Et donc, en fait, vous êtes en train de me dire que je vais pouvoir me confier. Oui. Tout lâcher. Oui. Et qu'on ne va pas me regarder comme un petit monstre bizarre, etc. etc. Et que ça, c'est les facteurs de reconstruction. Oui. 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 Parce que... Si vous voulez, vous allez marcher, vous allez... Le soir, le soir, tous les soirs, il y a un cercle. Hum. Donc, c'est... Bon, sur Fatima, c'est moi qui vais aller faire parce que j'y suis. Autrement, dans les petites villes, ils marchent une semaine et puis c'est Anne qui répond, c'est Anne Sau, c'est Alain qui était là. C'est des gens qui répondent aux gens de la ville. Oui, bien sûr. Et après, quand il y a des grands rassemblements comme Fatima, je suis là, c'est moi qui réponds. Et donc, les gens arrivent et posent leurs questions de la journée. Et j'essaye de répondre au mieux, au mieux, pour que le lendemain, ils voient encore mieux ce qu'ils ont aperçu la veille. Et ça, la personne est dit, ben voilà, j'ai souffert de ça. OK. Alors, tu as souffert de ça. Comment tu le sens ? Est-ce que c'était... Est-ce que c'était faux ? Est-ce que tu t'es senti mal en amour ou mal avec les autres ? Ces trois choses-là nous donnent un contexte de la personne. Il y a trois endroits où l'être humain est là. Il a senti du faux. Et ça, on sait d'où ça vient. Et donc, on peut traiter par rapport à ça. On peut traiter par rapport... Je ne me suis pas senti aimé. Ça, on peut traiter. Alors, je ne me suis pas senti aimé ou je ne me suis pas aimé. Oui. Tout prochain. Tout prochain. On est très bien proche. J'étais pas bien avec les autres. Eh oui. Parce que dans le monde, c'est les trois choses que je vous disais. La petite enfance, c'est toujours le secret familial, donc ce qui est faux. C'est là où l'enfant décide. Le petit enfant, il décide de dire la vérité ou de dire des mensonges. Il est pour rien, c'est comme ça. Et puis, le deuxième, c'est l'amour, c'est l'apprentissage de l'amour, de l'autorité du Père. Ce que maintenant, on ne voit plus. Et là, très souvent, c'est... Je ne suis pas bien par rapport à papa, mais je ne suis pas bien dans ce groupe parce que... C'est encore papa qui est là. Enfin, je représente le père, des fois, je représente... Des fois, le frère. Enfin, je représente qui ils veulent. Oui, oui. La projection, ils font ce qu'ils veulent avec la projection. Moi, j'essaye de leur dire, oui, oui, mais attendez. Je ne suis pas papa. Oui, oui. Et donc, les gens avancent comme ça. Et alors, si vous venez faire 11 jours avec moi sur Fatima, il y a tout ce problème de marche, plus la prière. Parce que les deux vont ensemble et encore ont fait un pèlerinage. Il y a des marches de, comment... de week-end, que l'intériorité. Oui, oui, bien sûr. Essayez de voir. Mais là, c'est le niveau supérieur, c'est de rajouter la prière. Alors, on peut prier comme on veut. Oui, oui. Alors là, moi, chacun a sa méthode pour prier. Après, je donne quelques conseils parce que, bon, j'ai pratiqué aussi pas mal de choses. Donc, je leur dis matinée, là, il faudrait que tu fasses un peu comme ça. Mais après, c'est que la sincérité dans vos prières qui fait avancer le chemin de vie. Donc, on ne peut pas tout changer. La seule chose qu'on peut dire, il y a des prières principales. Notre Père, je vous salue Marie, tout ça, c'est très bien. Déjà, avec ça, vous allez très loin. Après, il y a tout le reste, le confesse à Dieu, le machin. Pour moi, c'est des secondaires et qui ont leur intérêt. Oui, oui. Mais qu'on ne peut pas... Quand vous êtes gamin, qu'est-ce que vous connaissez ? Parce que très souvent, les gens qui viennent... Je vous salue Marie de votre père. Voilà. C'est avec ça qu'il faut partir. Pour aller plus loin, pour aller voir plus loin. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les gens. Après, ils le font tout seuls. Le matin, on ira certainement dans une église. Et puis, tous les trois jours, on essaiera de faire une messe. Puisqu'on est en pèlerinage. Et je pense que ça, c'est le summum. C'est-à-dire se reconnaître. Oui, je suis ça et je l'offre à Dieu. Dans la prière, vous montez. Oui, oui. Là, il n'y a pas... L'ascenseur, il est direct. D'une manière, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, les gens ne savent pas ça. Parce que maintenant, on s'en fout de la prière. Vous avez... Vous avez comment ? Vous priez. Eh bien, c'est comme si vous vous élevez à la hauteur de l'ange. Sans paroles, sans rien, sans... Comment dirais-je de dire ? Je suis ça. La prière vous emmène au même endroit que de dire, je suis ça et je te pose une question. Oui. Et comment... Et elle vous amène au même niveau. Et là, si vous posez votre question, vous allez avoir aussi autant la réponse qu'avec le dialogue avec l'ange. Vous êtes présenté en disant, je suis cet homme-là et je voudrais savoir ça. Et si vous avez prié, quand vous arrivez au bout de la prière, il faut en faire plusieurs. Oui, oui. Il faut s'élever. Il faut être un petit peu, oui. Voilà. Il faut... Un peu persévérant, quand même. Il faut sentir qu'à un moment, on n'est plus... On est dans une église et on est face à Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Oui. Quand vous allez à l'église, c'est rencontrer Jésus. C'est la maison de Jésus. Non ou non. Quand vous allez chez quelqu'un, vous pouvez penser à lui, mais quand vous êtes chez lui, vous êtes chez lui. Ah bah oui. Et bien là, c'est pareil. Et bien, il se passe des choses. Et ça, c'est le complément. Je pense que quelqu'un qui fait un chemin à un moment, soit il ira... Si c'est un islamique, il ira dans les prières islamiques. Si c'est... Oui, oui. Cherche un peu enfin son support religieux à lui. Support religieux, voilà. Et il célébrera exactement comme s'il était catho ou bouddhiste. L'association existe depuis combien de temps ? 20 ans. En 20 ans ? Oui. Combien de pays visités de... Oh là, des pays visités... Enfin, je peux former le main à ma question, mais... Mais combien de marches en 20 ans ? C'est rien, oui. Combien de milliers de kilomètres ? Ah bah oui, on a fait quelques kilomètres, ça c'est sûr. Déjà trois fois Compostelle, on est déjà à 6000. Donc, sans compter un peu à droite et à gauche, on a fait Stevenson, on a fait Bezley, on a fait... Disons que quand on fait une semaine de marche, c'est 240 kilomètres. Donc, des semaines de marche, on en a fait. Et on a été aller marcher dans le désert. Alors là, on ne sait pas ce qu'on fait dans le désert, parce que... Oui, mais dans le sable, on tue. Voilà, il y a le sable, on descend, on remonte... On ne sait pas. Mais on ne fait pas énormément, je pense, parce que c'est difficile de marcher dans le sable. On ne va pas à la même vitesse. On ne va pas à la même vitesse, surtout quand il faut monter les dunes et que le sable glisse sur les pieds. Mais là, c'est plus de la marche, on rentre un peu. Mais après, les descentes sur les fesses, des fois, c'est bien. Ah oui. Ah ça, c'est très bien. Voilà, mais oui, la marche, on en a fait, je ne sais pas. Des milliers. Je n'ai pas de compteur. Non, mais c'est drôle d'imaginer, vous savez, tous les... Les gens qui font des globetrotters, voilà. Et là, en 20 ans, on fait quatre fois le tour de la Terre. Voilà, oui. Peut-être pas tout à fait ça, mais c'est pas vrai. C'est impressionnant parce qu'on sait que chaque pas est une résonance intérieure, un cadeau. Bien sûr. Et on imagine, quand il y en a énormément comme ça, du... Moi, je vous vois aujourd'hui et je vois le bonheur que vous transpirez de marcher. Voilà, je comprends. Et du coup, je me dis, waouh, j'ai juste envie de participer à du truc. Là, dégole, attendez-moi, j'arrive. Parce que c'est... Il y a quelque chose, il y a quelque chose de plus grand que moi. Ah, voilà, c'est ça. Toute la vie, il y a plus grand que moi. Si on peut déjà mettre ça dans sa tête, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que là-haut, ils sont plus grands que moi. Et donc, de temps en temps, j'aimerais bien lui chatouiller les pieds. Donc, on leur chatouille un peu les pieds. On va dire ça comme ça. Mais dans la marche aussi, il y a des choses magnifiques. Parce que je fais faire des arrêts des fois. Il y a un magnifique paysage, tout le monde s'arrête. Je dis, ouais, très bien, on s'arrête. Allez, on s'assoit et on regarde. Et en silence, vous regardez le paysage. Et vous laissez ça trois, quatre minutes. J'appelle ça des dialogues avec la nature. Vous êtes devant la nature, c'est magnifique. Et au bout de trois minutes, votre mental va trouver quelque chose qui ne lui plaît pas. Et voilà, le traumatisme est reparti. Et ça, vous le faites, vous verrez, tout le monde le fait ça. Alors une fois, je les avais mis sur des rochers. Il y avait les moites et tout, c'était magnifique. J'avais 14 personnes. Elles ont toutes pris la parole. Il n'y en a pas un qui avait la même chose. Parce que ce n'était pas la même vie. Oui, forcément. Et ça, c'est beau. Je trouve que c'est très beau, ce genre de choses. Les dialogues avec la nature. Vous asseyez devant et vous dites, c'est beau. C'est magnifique. Et puis à un moment, au bout de deux, trois minutes, vous allez trouver un truc qui va vous agacer. Ça, ce n'est pas beau. Et puis cet arbre mort, il fait partie du décor. On s'excuse. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait tout ? On repart ? Oui, voilà. Et donc, c'est intéressant. Il y a plein de choses. Trois fois rien peut changer la vie de quelqu'un. Oui. Et nous, dans la marche, par-dessus le marché, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un comment ? Ben, un hôtel. Comme à l'église ou autre chose, on a un hôtel, d'où c'est le Pierre. Oui. Celui-là qui a la pierre, il garde le silence, et il parle à la pierre de toutes ses misères. Et puis, quand il a fini, il la donne à l'autre. Et personne ne peut refuser la pierre. Et la pierre, dans la journée, elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour de tous les gens. Et ça, c'est magnifique. C'est rien, c'est une pierre. Mais les gens qui ne peuvent pas se parler à eux, mais ils parlent à la pierre. Et quand ils parlent à la pierre, ils parlent à eux, mais là, ils ont autre chose. Il lâche. Et c'est que des petites choses comme ça qui font que l'être est bien. Ah oui, c'est bien. Et ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un gros marcheur pour faire ça. Non, c'est... L'esprit et on marche. L'intention de le faire, c'est déjà énorme. Oui, oui, c'est énorme. On marche et on y va. Bon, alors à bientôt dans le désert. Ah non, c'est fini. C'est fini le désert ? Je crois que je n'y retournerai pas. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a 20 ans en arrière, c'était tellement pacifique qu'on ne risquait rien. Maintenant, on ne risque pas grand-chose. Ça dépend où on va. Moi, on allait à la limite de la Libye quand on allait dans le désert. Et puis, je pense qu'on est dans un autre âge. Oui. On l'a fait. On l'a fait. J'ai dû le faire entre 15 et 20. Donc, c'est plus ce qui m'attire. Oui. Maintenant, je serai plutôt dans les pèlerinages, les églises. Alors, on avance petit à petit. Est-ce que je peux lancer une invitation ? Oui. Moi, j'aimerais bien vous faire marcher à Patmos. Ah ben... C'est une île sainte. Oui. Et pour aller à la grotte où Jean l'évangéliste a dicté l'Apocanus, il faut marcher. Pour aller voir le soleil se coucher sur toute l'île, il faut marcher. Mais moi, je vous invite à venir marcher quelques jours à Patmos. Pourquoi pas ? Ça serait intéressant. Comment on fait ? Parce que cette association, elle fait un pèlerinage par an. Oui. Et un voyage par an. L'année dernière, on a fait le sud de l'Italie. Cette année, on devrait aller dans les pays croates, tout ça. On est déjà allé en Grèce, mais on est resté que sur le truc qu'on n'a pas fait au Brésil. Alors, pourquoi pas ? C'est un bête au froid. Je vous invite. Parce que ça peut être très intéressant. C'est enregistré, c'est un micro. Voilà. Je vous invite. Merci. Ensuite, nous, vu qu'on est une paillasse pour dormir, ça va. On n'est pas des sauvages. On ne meurt pas le 3 étoiles. Sous-titrage ST' 501, c'est un micro. On n'est pas des suites. On n'est pas du terrain. On n'est pas des suites pour s'amener. Merci.